Shalom chers auditeurs de l'émission Kanguka. Aujourd'hui nous sommes samedi et vous allez tout de suite écouter l'émission de ce matin. Soyez bénis. Shalom tous ceux qui m'écoutent ce matin, vous écoutez l'émission Kanguka. Mon nom est Christ de Kouma Anna. Aujourd'hui nous sommes samedi. Je suis béni, c'est tous ceux qui partagent le témoignage. Vos témoignages libèrent et chaque fois que tu vois quelque chose que Dieu a fait pour toi, c'est très important de témoigner. Si vous entendez les gens qui témoignent de lundi à dimanche, c'est parce qu'ils entendent ceux qui ont témoigné. Ils entendent ce que Jésus a fait dans la vie des autres et quand vous témoignez, ça leur donne la foi. Beaucoup de gens sont guéris parce qu'ils ont entendu ce que Dieu a fait pour les autres. Il faut écouter les témoignages. Souvent ils disent, j'ai entendu une femme qui a conçu après 24 ans. J'ai entendu une femme qui a conçu après 26 ans. J'ai entendu quelqu'un qui a été guéri du cancer. Et tu as la foi parce que tu te dis que si l'autre a été guéri, toi aussi tu peux être guéri. Donc c'est très important de partager vos témoignages. J'espère que vous avez l'application de Kanguka. Si vous n'en avez pas, vous pouvez la télécharger sur Play Store ou App Store. Si vous décidez Kanguka, c'est K-A-N-G-U-K-A. Kanguka. Ça veut dire, réveillez-vous. Ça vient de Kirundi, la langue parlée au Burundi. Si tu télécharges l'application, tu auras toutes les émissions et tous les témoignages. Si ça ne marche pas avec l'application, parfois c'est que ton téléphone a un problème de mémoire, vous pouvez suivre l'émission sur kanguka.com. Sur kanguka.com, là aussi il y a tous les témoignages et les émissions. C'est là où tu peux trouver les vrais contacts. Sur kanguka.com et sur l'application, c'est là où vous trouvez les vrais numéros pour contacter l'équipe Kanguka. Si les deux ne marchent pas, allez sur YouTube. YouTube, vous pouvez suivre Kanguka en passant par la chaîne Kanguka Français. Là, vous trouverez aussi tous les témoignages et toutes les émissions. Il y a ceux qui aiment les conférences. C'est important d'écouter les conférences. Là où il y a de longs enseignements, c'est tous les dimanches. Et quand il y a un nouvel enseignement, on le poste samedi soir. Comme ce soir, à 19h, il y aura un nouvel enseignement sur YouTube et sur la chaîne Chris Ndikumana. Là, vous allez trouver l'enseignement à 19h. Ça sera posté à 19h, l'heure du Burundi. Sinon, les émissions sont sur la chaîne Kanguka Français. Pour l'anglais, c'est Kanguka English. Je vous demande encore une fois de continuer de prier pour la croisade de Kanguka Douala 2023. C'est exactement dans trois semaines. Continuez à prier parce que même s'il y a des obstacles, nous avons la foi que Jésus va gagner et que les gens seront sauvés, les gens seront transformés, les gens seront guéris au nom de Jésus. Priez pour cette croisade. Et je vous rappelle qu'il n'y a pas de groupe de WhatsApp ou Facebook qui est en train de collecter de l'argent. Si quelqu'un vous demande de l'argent pour la croisade et c'est un escroc, ne l'écoutez pas. Si tu veux soutenir la croisade, vous passez par les voies de Kanguka en passant par l'application ou sur kanguka.com. Je vous rappelle que la croisade aura lieu au stade japonais à 16h à Douala. Que je suis béni, c'est tous ceux qui sont en train de prier pour cette croisade. Comme d'habitude, nous allons écouter les témoignages et juste après les témoignages, nous allons prier. Shalom, les frères et sœurs de Kanguka, je suis un Ivoirien, je suis de la Côte d'Ivoire et j'habite précisément à Abidjan. Les merveilles que le Seigneur a fait pour moi, je viens vous dire ça ce matin. Oh, mon Seigneur, mon Seigneur est merveillé. Je souffrais du diabète depuis 2010. Depuis 2010, je souffrais du diabète. J'ai dépensé, dépensé dans la médecine moderne, médecine traditionnelle. Je souffrais, je souffrais. Mais par le canal d'un ami qui a sa sœur en Suisse, il a reçu Kanguka. Et il m'a appelé et dit, ah Douala, voilà une prière que ma petite sœur m'a envoyée, que c'est très, 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 très intéressant. Et je ne me suis même pas intéressé. J'ai dit, oh, il faut me laisser. Quelle prière ça? Je ne me suis pas intéressé. J'ai dit, depuis 2021, que mon ami m'a parlé de cette prière. J'ai négligé, je ne me suis même pas intéressé. Et c'est mon épouse qui est allée prendre ça avec cet ami-là. Quand elle a prié, le lendemain, le 8 mars, mon épouse dit, ah chérie, viens, on va faire la prière Jéricho. Je dis, d'accord. Quand elle m'a dit, je ne m'ai même pas dit un mot. J'étais déjà content. Je dis, allons. Et on est rentré dans la chambre. On a fermé la porte. On a bombardé Jéricho. Où Christ a dit de crier fort pour rendre grâce à Dieu. Dis merci au Seigneur. Mais j'ai crié, la voiture a failli sauter de la maison. Et après, quand il a dit Amen, on a dit Amen. J'ai senti une chaleur forte en moi. J'ai transpiré comme ça. J'ai transpiré la goutte. Et puis, le lendemain, je suis allé faire mon examen de sang, glycémie. Et je viens faire mon sang. On me dit que, ah, tu n'as plus de diabète. J'ai sauté. J'ai sauté. J'ai dit, eh Seigneur, avec quoi je vais te remercier ? Avec quoi je vais te remercier ? Toutes les dépenses depuis 2010 jusqu'en 2023. Ce que j'ai dépensé, je n'ai même pas fait le calcul. Et aujourd'hui, je n'ai même pas donné 5 francs. Je n'ai rien fait. Et puis, tu me donnes la guérison totale. Vraiment, je ne sais pas avec quoi remercier le Seigneur. J'ai dit merci à mon Seigneur, à mon Sauveur. Je le bénis, je le rends grâce. Je lui dis merci de tout mon cœur, de toute mon âme. Je l'aime et je l'aimerai toute ma vie. Son merci ne finira jamais dans mon cœur, dans ma pensée, dans mon esprit. Parce que ce qu'il a fait pour moi est merveilleux, glorieux. Que la gloire, la puissance, l'honneur, l'élévation, la magnifique, lui revienne à lui seul. Et qu'il bénit son serviteur, Christ, son épouse. Que le Seigneur bénisse les femmes, bénisse les enfants. Tout, 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 tout. Shalom, c'est ça mon témoignage. Amen. Shalom, bonjour à tous mes frères, tous les auditeurs de Kanguka, l'émission Kanguka. Je vais rendre mon témoignage. Il faut noter que c'est depuis la classe de SEM1, J'ai commencé la cigarette et la boisson. Tout d'abord, je me nomme Seretapé Christian. Je suis un jeune Ivoirien vivant à Daloa. Je suis dans un village. Donc voilà, je fumais, je buvais depuis les années 96, 95, 96. Donc voilà, je suis gravement tombé malade, paralysé en 2012. En 2012, je suis tombé malade. Et c'est tout de l'heurement, en 2021, dans une église où j'étais allé pour mes soins, à la recherche de Dieu aussi. C'est là-bas que j'ai connu une femme, une femme de Dieu qui m'a donné des missions Kanguka. Donc moi, comme ça, j'ai pris. Quand j'ai écouté l'enseignement, la prière du pasteur, sans plus tarder, je me suis engagé. Et j'ai commencé à écouter une semaine, deuxième semaine, ça c'était en 2021. Dans l'église même où j'étais, j'ai plié bagage. J'ai eu ma santé. Et je suis rentré chez moi au village. Et c'est comme ça. Depuis 2021, actuellement jusqu'au jour d'aujourd'hui, c'est Kanguka. Matin, midi et soir. Avec Kanguka, j'ai réussi à me libérer de la cigarette et de la boisson. Actuellement, je ne bois pas, je ne fume pas, j'ai repris ma forme. J'avais plein de maladies dans mon corps. La paracité, il y a même un fume maintenant. Je marche bien, je prends ma macette, je travaille au champ et je suis agriculteur. Donc voilà comment Kanguka m'a sauvé. Je sentais des hémorroïdes internes. Toutes les maladies, toutes, 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 je sentais des constipations, le feu dans mon corps, des plaies. Quand ils ont fait un scanner même, j'étais foutu. Tout mon corps à l'intérieur, c'était des plaies. Même le docteur même qui faisait, le scanner même, était inquiet. Est-ce que tu peux vivre ? Et non, il n'y a rien. Je vais vivre. C'est Dieu qui est fort. Donc voilà, grâce à Kanguka, j'ai reçu la guérison. Aujourd'hui, je remercie le pasteur, ses enfants, sa famille et ses collaborateurs. Merci que Dieu te bénisse. Merci. Shalom. J'ai témoigné. Amen. Shalom, chers frères et soeurs en Christ. En effet, je suis jeune Camerounais, résident à Ayrundé. J'ai reçu Kanguka grâce à ma maman. En effet, j'avais des crises de colère depuis des années 8. Quand je m'énervais, donc c'était grave, en fait, mes colères. Et ce qui me choquait, c'était que cette colère n'était orientée que vers des personnes que j'aimais, que j'affectionnais réellement. Maintenant, quand j'ai eu Kanguka, j'ai prié, j'ai dit à Dieu, Seigneur, je sais que dans ma peau, j'ai beaucoup de problèmes, mais si tu parvenais à me délivrer, d'abord de la colère, pour commencer, je te rendrais vraiment grâce. Quand je fais comme ça, quelques jours après, j'étais en train d'écouter la prière, il y avait une prière où l'homme de Dieu a dit, il y a un jeune qui souffre de la colère, et cette colère est ancestrale. Et je me suis mis à manifester, manifester. Il y a des esprits qui ont beaucoup parlé en moi, tellement parlé. Et quand je me suis sorti de la vie, ça m'a dit, merci à Dieu, pour la délivrance. Mais je ne savais pas encore de quel côté c'était arrivé puisque je ressentais les mêmes trucs. Mais deux mois plus tard, c'est ma grande sœur qui me fait comprendre que mes petits frères, est-ce que tu ne te rends pas contre la manifestation que tu as faite à libérer de la colère énorme que tu avais ? Que ça fait longtemps qu'on discute avec toi, il n'y a plus cette colère, il n'y a plus ce manque-là, il n'y a plus tous ces problèmes-là. Et quand c'est là, elle a dit qu'il faut témoigner puisque avant, chaque fois qu'on t'appelait, même pas le téléphone, dès qu'on va commencer à discuter, tu vas seulement lever la colère et on va raccrocher. Qu'appel tu témoignes puisque ça fait longtemps que nous n'avons plus ressenti cela. Donc je tiens qu'à remercier l'homme de Dieu pour la vie de sa famille, pour la vie des intercesseurs, que le Seigneur ne cesse de lui donner et de multiplier ses grâces dans sa vie. Shalom, j'ai témoigné. Chers frères et sœurs de Kangooka, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Je suis Madeleine Niko, j'habite la France. Je ne saurais pas vous dire comment je me suis mise à écouter Kangooka, mais dans mes souvenirs, je suis assidue à l'émission Kangooka depuis 2022. Je n'avais pas un problème particulier qui m'amenait à suivre, mais au fur et à mesure que j'écoutais, je me sentais bien. Au mois d'avril, j'ai fait un songe où j'ai touché mon sein. Il était dur. À mon revêche, j'ai dit, « Seigneur, épargne-moi. » Mais je me suis décidée à faire des examens. Et au mois de juillet, on a découvert que j'avais un cancer de sang. Je continuais à écouter Kangooka. Je disais, « Seigneur, tu peux le faire pour moi aussi. » J'ai été opérée au mois d'août. Les prélèvements ont été faits. Donc, il s'est avéré que mes ganglions étaient positifs, ce qui signifie que j'avais des métastases. Déjà, quelque part, dans le corps. Donc, il fallait que je fasse d'autres examens pour voir à peu près l'étendue. Et je continuais à écouter Kangooka. J'ai écouté une soeur qui a mon âge, 47 ans, qui a été guérie du cancer de sang avec métastase osseuse cérébrale. J'ai dit, « Seigneur, si tu l'as fait, tu peux le faire pour moi. » J'ai eu à voir beaucoup de témoignages de mes soeurs une Burkinabé qui habite aux États-Unis qui a été guérie du cancer de sang. Donc, ce qui me reconfortait, j'ai dit, « Je ne suis pas seule dans cette épreuve. » Lors des examens, il a été découvert que mon colon était atteint. J'ai dit, « Seigneur, c'est encore une autre étape que je franchissais dans ce cancer-là. » Mais je m'accrochais toujours. Et pendant l'émission du 9 septembre, l'homme de Dieu a dit que toi qui souffres des intestins reçois ta guérison. J'ai saisi cette parole. Et pendant les émissions, l'homme de Dieu a dit, « Il faut écouter la parole de Dieu. Il faut lire la parole de Dieu. » Je me suis mise à la lecture de la parole de Dieu et j'ai découvert le livre de Jérémie où le Seigneur dit qu'il connaît. Avant le sein de ma mère, il me connaît. J'ai dit, « Seigneur, tu me connais avant le sein de ma mère. Ce corps, c'est toi qui l'as fait. Ces intestins, c'est toi qui les as faits. » J'ai continué ma lecture dans le livre de Jérémie et je me suis accroché à ces paroles et avec ce que l'homme de Dieu avait dit. J'ai dit, « Seigneur, si tu l'as dit de la bouche de ton serviteur et tu le dis dans ta parole, tu es le même, tu n'as pas changé. » Alors que cet examen que je vais passer, cette colonoscopie périténée, c'est toi qui es Seigneur. Je me suis accroché à ces paroles. Je me suis accroché à ces paroles. Et toujours dans le même livre de Jérémie où le Seigneur nous dit qu'il veille sur sa parole, je lui disais, « Seigneur, tu veilles sur ta parole. » Je suis partie faire cet examen. Avant que le médecin me mette l'anesthésie, il me dit, « Est-ce que j'ai les témoignages de cancer de colon dans ma famille ? » Je dis non. « Est-ce que j'ai les polypes dans ma famille ? » Je dis non. « Est-ce que… » Je dis non. En tout cas, le cancer, je suis la première pour l'instant. Il me dit, « On va faire des prélèvements pour analyser et tout. » Mais voilà, j'ai dit, « Il n'y a pas de problème. » J'étais là. Il parlait. Je n'écoutais pas. J'étais toujours en train de réciter paroles, versets bibliques, réciter, appeler Dieu. Et à mon réveil, le médecin, il est venu me voir et il me dit, « Madame, il n'y a rien. Votre colon n'a rien du tout. » J'ai fait deux fois l'examen. Je n'ai rien trouvé. Même le diagnostic initial est en ballot. Vous n'avez rien. Je lui ai dit, « Et les prélèvements, vous les avez faits ? » Il me dit, « Non, je n'ai pas fait de prélèvements parce qu'il n'y avait rien à prélever. » Votre colon est propre. Il n'y a rien à faire. Mes frères et sœurs, la joie immense, j'ai loué Dieu. Le docteur même, il était étonné. J'ai commencé à chanter, à dire, « Seigneur, tu es bon, que tu es merveilleux, à le glorifier, à le magnifier. » Le Seigneur m'a épargné des métastases, du colon. Je glorifie son nom. Je dis merci infiniment à notre Dieu qui ne cesse de montrer qu'il est toujours le même. Merci à vous, chères sœurs et frères qui témoignent. Merci à tous ceux qui contribuent à la bonne marche de cette émission, Kanguka. Que Dieu se souvienne de vous, de vos familles, qu'ils vous bénissent, soyez bénis et que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. nom de Jésus. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Je viens aujourd'hui témoigner de ce que l'éternel Dieu, de ce que Jésus a fait dans ma vie. J'ai été introduite à Kanguka en 2020 par une de mes tantes qui m'envoyait les audios tous les jours mais après avoir écouté les premiers audios, non seulement je ne comprenais pas le fonctionnement mais j'étais très sceptique par rapport aux témoignages et à cette émission en général. Pour moi, c'était un autre pasteur qui faisait son show donc j'ignorais simplement les audios que je recevais. En 2021 et 2022, d'autres personnes m'en ont parlé, m'ont expliqué comment ça fonctionne mais j'ai continué à ignorer. Suite à différentes situations négatives qui me sont arrivées, en mai, j'avais vraiment touché le fond et j'étais dans un état émotionnel et spirituel terrible. Je broyais du noir, j'avais plein de pensées négatives, j'avais un manque de joie, j'étais pleine de colère, d'écouragement, perte de foi, sentiment de rejet, plein de mauvais rêves, bref, l'environnement parfait pour inviter tout type de mauvais esprit. C'est alors que l'esprit de Dieu m'a doucement convaincue de me connecter à Kanguka en me disant que j'avais besoin d'écouter les témoignages de ce que Dieu fait pour animer ma foi. Je me suis donc connectée pour la première fois à la prière du samedi, j'ai écouté les témoignages et j'ai été particulièrement touchée par le dernier témoignage d'une dame qui disait avoir été délivrée d'un état dépressif et des liens familiaux. J'ai saisi ce témoignage pour moi. Dès que la prière a commencé, je me suis mise à genoux pour prier et j'ai commencé à manifester, d'abord par des frissons, puis les mains qui tapaient seules sur mon lit, les pieds qui tapaient seules sur le sol, le corps qui bougeait dans tous les sens, un rire démoniaque qui sortait de moi, vraiment le tout de manière incontrôlable. J'ai remis cette prière quatre fois et à chaque fois j'avais les mêmes manifestations et les manifestations ont cessé la quatrième fois. J'étais tellement surprise, j'ai remercié le Seigneur pour ma visitation et ma délivrance, mais je savais que le Seigneur n'avait pas fini son œuvre. Je vous passe les détails, mais après cela, je me suis vraiment connectée à Kanguka et je suivais régulièrement les témoignages, les enseignements, les prières du samedi. J'avais diverses manifestations, les crachats, le corps qui tremble, les mains et les pieds qui vont dans tous les sens, les cris, etc. Il faut également savoir que je souffrais d'un problème gynécologique dû à des fibromes depuis plusieurs années, mais depuis cinq ans la situation s'était vraiment dégradée. J'ai eu deux chirurgies mineures pour ça, mais la situation n'est pas rentrée totalement dans l'ordre. Je saignais beaucoup pendant plusieurs jours et entre les cycles, j'avais des écoulements constants, malodorants. Donc je portais des serviettes hygiéniques tous les jours depuis cinq ans. Lors d'une de mes périodes de menstrues, au mois d'août, j'ai saigné comme je n'avais jamais saigné de ma vie. Des gros caillots à tel point que ça débordait, comme si quelque chose sortait de moi. C'était horrible. À chaque fois que j'y repense, j'ai la chair de poule. Heureusement que je n'étais pas au travail ce jour-là car je ne sais pas comment j'aurais fait. J'ai pris peur et j'ai demandé au Seigneur ce que c'était et ce qui se passait. Quelques jours après, je me suis connectée à la prière du samedi 26 août, déterminée à vraiment découdre avec cette situation et sachant que le Seigneur allait faire quelque chose pour moi. C'est ainsi que pendant la prière, l'homme de Dieu a prononcé une parole de connaissance en disant qu'il y a une femme qui à chaque cycle saigne abondamment et que maintenant cela prend fin et que son cycle redevienne normal. Je vous assure, j'ai saisi cette parole et de tout mon être j'ai crié mais le cri que je sortais n'avait pas de son. C'était comme si quelque chose sortait de moi à cet instant et par la suite j'ai ressenti des mouvements dans mon bas-ventre et une douce chaleur pendant plusieurs minutes. J'ai su que le Seigneur m'avait visitée. Cependant, je voulais le confirmer au cycle suivant. Le Seigneur est fidèle, mes frères et sœurs. Au cycle suivant, mes menstrues sont arrivées fluides, pas abondantes et ont duré quatre jours. Les écoulements que j'avais entre les cycles également ont cessé. Je ne suis plus obligée de porter des serviettes à tous les jours. Le mois d'après, même chose. Alors, je me suis dit que je ne pouvais pas garder ce témoignage pour moi. Je voudrais bénir le Seigneur. J'exalte son Saint Nom. Il est bon, mes frères et sœurs, n'en doutez pas. Gardez la foi en Lui. Gardez les yeux fixés vers Lui et votre visage ne sera jamais couvert de honte. Le Seigneur a fait plein d'autres choses par le biais de Kanguka. Il a restauré ma voix. Je n'arrivais plus à chanter alors que je suis chante. Il a restauré mon visage. J'avais plein de tâches sur le visage et j'avais perdu confiance en moi. Il a restauré ma paix et ma joie. Je ne me l'amende plus. L'ambiance dans ma famille est meilleure. Et surtout, j'ai retrouvé le désir de me replonger dans les Écritures pour le connaître davantage, mais aussi le désir de le servir par mes dons et mes talents. Je dois dire également que mes rapports avec les personnes autour de moi ont vraiment changé parce qu'avant ça, j'avais l'impression qu'il y avait comme un mur qui me séparait des personnes autour de moi. J'ai saisi d'autres paroles de connaissance liées à des sujets de prière. Je prie que mon témoignage puisse édifier une personne qui passe par les mêmes circonstances. Je veux bénir la vie de Christ et lui dire merci d'avoir répondu à l'appel du Seigneur. À travers ce ministère, grâce à Dieu, plusieurs personnes sortent de captivité et sont transformées. Je veux bénir les personnes qui œuvrent avec lui et je veux bénir sa femme également qui l'aide dans sa mission ainsi que ses enfants. C'est dans le nom de Jésus-Christ que j'ai témoigné. Shalom. Shalom, mon frère et soeur de l'émission Kenguka. Je viens aujourd'hui témoigner la bonté de Dieu, sa puissance, sa fidélité dans ma vie. Moi, je suis une soeur habitant en France. J'ai connu Kenguka il y a de cela bientôt deux ans à travers une amie qui m'en avait parlé. Je ne l'avais pas écouté tout de suite il y a plusieurs mois après que j'ai commencé à écouter. Et à la première école de l'émission Kenguka, j'ai été éblouie par la manière d'enseigner et j'ai peut-être Kenguka pour prier pour ma soeur qui était mal en point. Mais en venant ici pour prier pour ma soeur, moi, j'ai rencontré Jésus. J'ai rencontré Jésus. Jésus m'a saisi. Il a tout chamboulé dans ma vie. Je suis tombée amoureuse de ceux d'émission et je suis tombée amoureuse de Jésus. Grâce aux enseignements, grâce aux témoignages des frères et sœurs qui ne cessent de nous témoigner l'amour, la bonté, la puissance, la grandeur de notre Seigneur Jésus. Oh, Dieu est bon. Dieu est bon. Jésus est vivant. Dieu est bon. Moi, dans mon passé, j'ai fait plein de choses qui ont déplu à Dieu. J'ai profané son temple qui est mon corps. Je vivais dans l'adultère. Je vivais dans la fornication pendant plusieurs vannées. Je faisais des choses vraiment qui ne plaisaient pas au Seigneur. J'étais dans l'ignorance. J'ai souillé le temple du Seigneur qui est mon corps. Tu ne savais pas ce que je faisais. Mais grâce à l'émission Kenguka, aujourd'hui, ma vie a changé. Je suis il m'a délivré, il m'a libéré de la fornication, il m'a libéré de beaucoup de mauvaises choses que je faisais dans le passé. Aujourd'hui, je me suis totalement débarrassée. Grâce aux enseignements, j'ai compris beaucoup de choses aujourd'hui. Chaque jour, le Seigneur m'éclaire. Chaque jour, le Seigneur m'ouvre les yeux, m'ouvre le cœur pour comprendre plein de choses que je ne savais pas. Aujourd'hui, je peux être rassurée que j'ai le salut. Jésus m'a donné le salut. Je bénis le nom de Je suis pour sa bonté car il nous a tant aimé qu'il a donné son fils et Jésus-Christ qui est mort pour nous. Ô Seigneur Jésus, merci d'avoir accepté de mourir pour nous afin que nous ayons le salut. Merci d'avoir pris pour nous tous nos péchés et nos maladies. Merci de nous avoir libérés par ta mort à la croix. Ô frères et sœurs, Dieu est bon et à Dieu donc, un goût que je vous assure, ma vie a changé, je ne suis plus la même. Je peux être rassurée aujourd'hui que si Jésus revient, j'ai confié la chance d'aller avec Lui. Je sois totalement libre de tout péché et de tout ce qui m'éloigne de mon Seigneur. Ô chers frères et sœurs, raccrochons-nous à la prière. Aujourd'hui, je ne peux plus sortir de moi sans prier. Je ne peux rien faire sans prier. Je ne peux pas manger sans prier. Je ne peux pas dormir sans prier. Je suis devenue accro à la prière. Je ressens continuellement l'envie de prier, l'envie d'adorer mon Dieu, l'envie de L'écouter, l'envie de Lui parler. Je désire mon Dieu maintenant plus que tout. Dieu est bon. Que le Seigneur bénisse tous les intercesseurs de l'émission qu'un groupe. Que le Seigneur bénisse tous ses frères et sœurs, toute la grande famille qu'un groupe qu'un groupe ce qui témoigne nous édifie. Nous nous font grandir en foi. Ô, merci mon Dieu, mon roi, tu es bon, Seigneur, tu es bon. Oui, il faut le vivre pour comprendre, il faut l'expérimenter pour comprendre. Dieu est bon, son amour est infini. J'ai l'assurance que Jésus m'a pardonné, qu'il a effacé mes péchés, il m'a délivré. Ô, mon Dieu, mon roi, sans toi, je ne suis rien. Maintenant, je l'ai compris, je ne fais rien sans mon Dieu. Ainsi, j'ai témoigné la grandeur et la bonté de mon Dieu devant le monde entier. Ô, non-puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous arrivons au moment de la prière. Comme je le dis toujours, tous ces gens qui sont en train de témoigner, je ne les connais pas, je ne connais personne. Ils ont eu la foi. Ils ont entendu ce que Jésus a fait pour les autres et ils ont eu la foi. Toi aussi, si tu as la foi, Jésus va te guérir. Je te rappelle que ce n'est pas moi qui te guéris, c'est Jésus qui te guéris si tu as la foi. Tous ces gens ont eu la foi. Ils ont eu confiance. Ils ont mis la main là où ils souffraient. Toi aussi, si tu souffres, mets la main là où tu souffres. Si tu ne dis pas exactement où tu veux mettre ta main, il faut mettre ta main sur le cœur. Les femmes qui veulent un enfant, mettez la main sur le ventre et ayez la foi que Jésus est capable. Dans Matthieu 4, verset 24, on parle de la puissance de Jésus, comment il a guéri beaucoup de maladies. Il est écrit que sa renommée se répandit dans toute la série et on lui amène à tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs de divers genres, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques et il est guérissé. Jésus les a tous guéris. Rien n'est impossible à Jésus. C'est ça le message. Rien n'est impossible à Jésus. Et la foi qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Peu importe ta maladie, même si je ne mentionne pas ta maladie, même si tu ne sens pas la manifestation, la condition ce n'est pas de vomir, ce n'est pas de tomber, ce n'est pas de sentir quelque chose. La condition c'est d'avoir la foi, la ferme assurance qui peut te guérir maintenant si tu y crois vraiment. C'est pour ça que tu dois t'attendre à la visitation. Tu dois t'attendre à quelque chose. Certains vont être guéris sur place. D'autres vont être guéris après la prière. Tu peux me voir la guérison de ton main. Mais ce qui est important c'est que tu aies la foi pendant la prière. Soyez préparé. Dans quelques secondes, nous commençons la prière. Éternel des armées, Dieu vivant, Dieu tout puissant, je viens dans ta présence. Je te remercie pour ta présence. Je te remercie parce que tu écoutes tes enfants. Je te montre que tous ceux qui sont dans les quatre coins du monde, nous venons au nom de Jésus. Je m'approche de toi par Jésus parce que je sais que c'est le souverain sacrificateur et que je sais que toute personne qui vient au nom de Jésus, tu l'écoutes. Merci infiniment pour tous les témoignages. Tous les témoignages qui montrent ta puissance, les témoignages qui montrent ta bonté, qui montrent que tu es illimité, que ce qui est impossible aux hommes est possible à toi. Tu es en train de délivrer ton peuple. Il y a beaucoup de gens qui sont en train de te délivrer. Je prie pour tous les enfants qui sont nés à travers ces prières. Si tu es avec un enfant qui est né à travers la prière de samedi, mets la main sur l'enfant. Si l'enfant n'est pas avec toi, mets la main sur le cœur. Je prie pour la bénédiction, la protection divine sur ces enfants. Que ces enfants grandissent dans le Seigneur. Que ces enfants restent dans ton plan. Au nom de Jésus, je prie pour cet enfant qui est né à travers cette prière qui n'arrive pas à marcher. Je prie pour la victoire. Je prie pour la grâce de Dieu sur cet enfant. Au nom de Jésus, je prie pour toutes les femmes qui sont enceintes. Si tu es enceinte, garde la main sur le ventre. Au nom de Jésus, je proclame la victoire. Au nom de Jésus, je prie pour tous ces bébés. Je détruis l'esprit de fausse couche. Esprit de fausse couche, je te donne de dégager. Au nom puissant de Jésus, que la puissance de Je suis se manifeste sur toutes ces femmes enceintes. Alléluia. Je proclame la protection divine. Merci Seigneur pour la délivrance. Il y a des gens qui sont délivrés. Il y a quelqu'un qui a senti la manifestation pendant les témoignages. Maintenant, tu es délivré. Tu es délivré. Ta vie était bloquée. Tout était bloqué dans ta vie. Rien n'a marché parce que tu étais lié par la sorcellerie. Mais aujourd'hui, je proclame qu'au nom de Jésus, tu es libre. Lève-toi. Ouvre la bouche. Crie l'enorme de Jésus parce que tu es visité. Parce que le Seigneur t'a visité. Il y a deux personnes qui consultent les marabouts. Je vous demande de crier la victoire de Jésus et répandez-vous. Au nom de Jésus, je brise tous ces liens des marabouts. Au nom puissant de Jésus, merci Seigneur pour la délivrance. Il y a beaucoup de délivrance. Il y a trois personnes qui sont liées par l'alcool, addiction à l'alcool, qui sont guidées par l'esprit de l'ivrognerie. Au nom de Jésus, recevez la délivrance. Merci Seigneur pour la délivrance. Merci Seigneur pour la visitation. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui est en business qui est dans le commerce et tout est bloqué. Tout est bloqué depuis plus de deux ans. Tout ce que tu avais a chuté parce qu'il y avait l'intervention satanique. Je détruis cette puissance satanique. Au nom puissant de Jésus, je dis que la volonté de Dieu te crée au ciel se complice dans ta vie. Au nom de Jésus, recevez la liberté et la délivrance. Crie le nom de Jésus parce qu'il t'a visité. Merci Seigneur pour la visitation. Merci parce qu'il y a quelqu'un qui transpire. Tu transpires beaucoup. Pendant la prière, tu es en train de transpirer parce qu'il y a des liens qui sont en train de te briser. Il y a une fille qui a beaucoup de boutons sur le visage. Au nom de Jésus, garde tes mains sur le visage. Et remercie le Seigneur qui est tombée par terre, qui se roule par terre. Au nom de Jésus, que tous ces esprits qui sont en train de parler quittent son corps. Je vous donne de quitter le corps parce que c'est le temple de Dieu. Vous n'avez pas le droit de rester dans son corps. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui a mis la main sur le cou. Tu sens beaucoup de douleur. Tu as du mal à tourner la tête. Mais le Seigneur te délivre. Garde la main sur le cou. Là, tu souffres. Le Seigneur est en train de travailler sur ton corps. Au nom de Jésus, il y a beaucoup de gens qui sont visités. Il y a une femme qui a beaucoup de pertes vaginales. Au nom de Jésus, le Seigneur te libère. Tu es libéré. Tu es libéré. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui a beaucoup de maux de tête. Le médicament ne fonctionne plus. Mais il y a la main de Jésus qui te touche. Garde ta main sur la tête et crie le nom de Jésus parce que tu es visité. Au nom de Jésus, il y a deux filles qui sont libérées. Je devais longtemps prier pour le mariage. Mais le Seigneur crée un chemin. Deux filles qui sont priées pour le mariage. Merci Seigneur. Je prie pour tous ceux qui souffrent au niveau du dos. Toi qui souffres au niveau du dos, mets la main là où tu souffres. Il y a des hommes et des femmes que le Seigneur visite. Il y a quelqu'un qui sent beaucoup de douleur au milieu. Garde la main là où tu souffres. Au nom de Jésus, hallelujah. Tu as senti la douleur depuis qu'on a commencé la prière. Au nom de Jésus, tu es visité. Reçois la délivrance. Remercie le Seigneur. Merci Seigneur. Merci, merci, merci pour la visitation. Il y a un homme qui a un problème d'insuffisance rénale. Au nom de Jésus, tu marches avec des sondes partout. Le Seigneur te libère. Que ces sondes quittent ton corps. Au nom de Jésus, hallelujah. Hallelujah. Il y a un homme qui souffre de l'impuissance, l'impuissance sexuelle. Au nom puissant de Jésus, merci Seigneur. Merci parce que tu le libères. Tu le libères. Ça fait des années que tu es impuissant. Mais à partir de maintenant, ouvre la bouche et remercie le Seigneur pour la délivrance. Il y a beaucoup de guérisons. Hallelujah. Il y a deux personnes qui sont du cancer. Il y a quelqu'un qui a le cancer du sang. Remercie le Seigneur le Seigneur te libère. Tu es libéré. Tu es guéri. Ouvre la bouche et remercie le Seigneur. Merci Seigneur. Merci. Il y a quelqu'un qui marche sur les béquilles. Tu marches sur les béquilles. Tu n'arrives pas à marcher. Je te dis lève-toi sans béquilles et marche. J'ai dit marche au nom de Yeshua. Hallelujah. Merci Seigneur. Merci pour la visitation. Hallelujah. Il y a quelqu'un qui a un problème de sécheresse buccale. Le Seigneur te guérit. Toi qui souffres, qui a un problème de merciatique, reçoit la délivrance. Merci Seigneur. Merci pour la visitation. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Il y a un homme qui a un problème de pancréas. Le Seigneur t'a visité. Toi qui a un problème de WC, de stroke. Au nom de Jésus, si tu es une partie paralysée, ouvre la bouche et remercie le Seigneur. Je ne peux pas citer toutes les maladies. Je ne peux pas. Ce n'est pas tout le monde qui va sentir la manifestation. Mais je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Louons, rendons grâce. Rendez grâce au nom de Jésus. Nous te louons Seigneur. Nous te remercions Seul appartient l'honneur, la gloire et la puissance. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. Si vous voyez des signes qui montrent que vous êtes guéri ou si vous voulez recevoir Jésus pour avoir la vie éternelle, vous pouvez appeler au plus 32 486 87 43 70 Pour ceux qui sont aux Etats-Unis ou au Canada, vous pouvez appeler au 613 462 93 52 J'espère que vous avez été édifié. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin d'être averti chaque fois qu'une nouvelle émission est postée. Soyez abondamment béni.